Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter la résolution d'un problème, le frigo qui glace tout seul, qui gèle tout seul. Les aliments gèlent, ça devrait être dans le frigo, on ne parle pas du congélateur là, on parle du frigo, et tout se met à geler. Alors à quoi c'est dû ? Eh bien écoutez, en général c'est dû à un phénomène principal, c'est le thermostat. Vous avez des thermostats qui sont, alors par exemple sur ce frigo LG, on peut visionner le thermostat. Sur le frigo LG, vous avez un thermostat qui se trouve ici. Ce thermostat, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut enlever cette languette là, et il y a une petite plaque électronique. Sinon, vous avez une plaque électronique, alors sur ce frigo LG plus précisément, vous avez une plaque électronique et un thermostat qui se trouvent ici aussi, et qu'il va falloir démonter pour voir. Le problème c'est de savoir si c'est la plaque électronique qui gère la température, ou le thermostat. En l'occurrence, en général, il n'y a qu'un technicien LG qui peut le savoir, ou alors il faut vraiment faire des tests. Si vous êtes calé en électronique, vous pouvez aussi faire des tests et ça peut marcher. Il faut savoir, au niveau de ce thermostat, carrément ça peut être des pannes aléatoires. Donc là, ça devient très compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous coupez le courant, parfois, c'est des pannes aléatoires. C'est-à-dire que parfois, il va être complètement mort. Ok, le thermostat, ok, ça fait que de la glaciation, il ne marche plus. Ok, mais parfois, il marche. Donc, il va gérer la température. Et boum, et au bout de 5 minutes, il ne marchera plus, il n'y aura plus rien qui marche. Ou au bout de 15 jours, boum, il se remet à déconner. On le voit parfois avec des pannes aléatoires sur les ordinateurs, c'est exactement la même chose. C'est un composant qui marche, vous voyez, qui virevolte. Un composant électronique. Alors, à quoi c'est dû ? En général, le thermostat meurt. Donc là, on est au Panama. Et parfois, ici, il y a des... Alors, il peut y en avoir aussi en France, mais beaucoup plus dans les pays d'Amérique latine. Des sous-tensions. Il faut savoir que les thermostats, les régulateurs qui se régulent avec le voltage et tout, ça déteste les sous-tensions. Et ici, avec les trucs électriques, il n'y a pas de surtension, en fait, ici. Mais il y a beaucoup de sous-tensions. Et la sous-tension, c'est la mort pour les frigos. Donc déjà, si vous voulez protéger le thermostat de votre frigo pour plus qu'il n'y ait qu'il y ait des gels, il y a des prises, des blocs-prises. J'ai fait une vidéo là-dessus, Thérèse. Vous avez des blocs-prises qui vont réguler le voltage. Et ça, c'est super important. Si vous ne régulez pas le voltage, les thermostats vont mourir. Ensuite, vous avez un deuxième phénomène qui provoque la glaciation complète. C'est aussi au niveau des joints, les joints sur les contours, ici, qui peuvent être endommagés. Et auquel cas, le thermostat, ça peut faire un courant d'air chaud. Le thermostat, lui, va se dire, OK, bingo, il y a du chaud qui arrive. Donc, il n'arrive jamais à la température. Pour peu qu'en fait, le truc soit à côté du thermostat, l'entrée d'air chaud. Il va toujours envoyer du chaud, mais tout le reste, ça va faire de la glaciation. Et il va glacer. Ensuite, ce que vous devez savoir, alors sur les airflows, ça envoie de l'air. Là, ça envoie de l'air. Là, ça envoie de l'air aussi. Ici, là, ça envoie de l'air. Et ça envoie de l'air. Ici, vous avez une trappe d'air froid. En fait, là, ici, c'est le congélateur. Ça envoie, donc là, vous avez un ventilateur qui envoie l'air du congélateur. Ici, il se peut que la trappe, il y a une trappe qui s'ouvre et qui se ferme suite au thermostat. Vous avez plusieurs cas. Parfois, la trappe se bloque. Soit la trappe est glacée. Si la trappe s'est glacée avec de l'eau, avec de l'humidité et tout ça, ou si ça s'est bloqué, boum, en fait, ça va toujours, le ventilateur va toujours envoyer de l'air. De l'air, de l'air, de l'air, de l'air, de l'air, de l'air. Et boum. Et ça va envoyer un maximum d'air froid dans ce compartiment-là. Et là, c'est foutu. Et auquel cas, vous aurez juste à réparer la trappe. Donc, en fait, finalement, il y a vraiment deux cas principaux. Vous avez le thermostat, la plaque électronique qui gère justement le thermostat et qui gère les ouvertures et tout ça de la trappe. Ou vous avez carrément le mécanisme de la trappe. Il faut savoir que le thermostat, il peut y avoir aussi un autre problème avec le thermostat. C'est-à-dire que parfois, il se dérègle dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il croit qu'il fait toujours froid et qu'il fait toujours, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, en fait, il va arrêter, il n'y aura plus jamais de froid. Et parfois, c'est vrai que c'est un peu déroutant parce que parfois, ça va glacer et parfois, d'un coup, il ne va plus marcher du tout. Et donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de froid du tout dans le frigo. Mais c'est toujours le thermostat. Le thermostat, vous voyez, il peut décoller dans un sens ou dans l'autre. C'est une catastrophe, je ne vous le cache pas. Si ça a glacé, donc si votre congélateur a glacé, surtout ne vous servez pas de l'eau parce que ça va faire exploser le filtre qui est là. Si on est sur ce frigo-là, mais quand ça gèle, il faut savoir que le filtre qui est rempli d'eau gèle aussi. Il faut savoir que les durites derrière le frigo gèlent. Il faut savoir que parfois, même le ventilateur se met à geler aussi. Même s'il y a des systèmes, finalement, des gélages, parfois, il reste gelé quand même. Et vous devez y aller au sèche-cheveux pour alors vraiment l'éteindre complètement deux semaines. Alors, si vous avez des trucs dedans, ce n'est pas cool. Tout en bas du frigo, vous avez aussi le réservoir d'eau qui garde l'eau froide quand vous avez un distributeur d'eau. Parce qu'en fait, avec la pression, vu que c'est gelé, les durites sont gelées, tout va exploser. C'est un truc à la fois. C'est-à-dire que le bloc d'eau qui est le plus fragile va exploser. Ensuite, si c'est re-glacé et que c'est toujours glacé, vous aurez peut-être enlevé le truc, vous aurez coupé l'arrivée d'eau du bloc d'eau. Mais c'est le filtre pour la machine à glaçons parce que ça va tirer des glaçons et boum, ça va repéter. Et là, c'est le filtre à glaçons et toute l'eau va sortir du filtre à glaçons. Parfois, on fait cette erreur-là. Comme vous voyez, vous avez le sensor qui est là, là, vous avez le thermostat. Et vous avez toujours votre femme qui a la bonne idée de mettre, par exemple, plein de trucs en carton, genre des œufs, comme ça. Et c'est-à-dire que le truc en carton bloque le thermostat. Vous imaginez bien que des boîtes d'œufs en carton vont garder la chaleur. Donc lui, il va croire qu'il fait chaud parce qu'il est protégé du froid avec le carton et tout ça. Et en fait, il va se mettre à geler, tout en geler. Dans tous les cas, vous ne couvrez pas et vous ne mettez rien ici. Dans toute cette affaire, un truc quand même cool, c'est que parfois avec le thermostat, quand le thermostat déconne, si vous coupez le courant de minutes, trois minutes, ça peut enlever le problème de manière temporaire. De la même manière, parfois, vous mettez un coup de sèche-cheveux sur le thermostat. Ça peut aussi solutionner le problème. Dans tous les cas, là, c'est vraiment des trucs de... Vraiment parce que vous avez des trucs dans le frigo qu'il faut absolument solutionner le problème. Dans tous les cas, il faut changer le thermostat. Parfois, vérifier, c'est peut-être le thermostat qui est oxydé ou des crasses qui se sont mis à l'intérieur. Vous savez, quelque chose qui avait été renversé ou quoi que ce soit. Vérifier la plaque électronique si elle ne s'est pas oxydée. Parce que parfois, comme en électronique, il y a juste à nettoyer la plaque électronique ou le thermostat ou les connectiques. Et ça peut remarcher aussi. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.